Salut tout le monde, c'est Fitz Labrasseur et mon ami Kémafut. On est ici pour notre quatrième podcast, on a plus de luminosité aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, pour ceux qui nous écoutent en podcast, ben, vous irez voir sur YouTube ce que je veux dire, parce que vous le voyez pas présentement dans votre véhicule. On est très heureux de pouvoir vous retrouver encore une fois, et aujourd'hui, il est beaucoup plus de bonheur que d'habitude pour nous autres. Il est présentement 8h09 et on va ouvrir de la bière juste pour vous, c'est pas parce qu'on est alcoolo. Je vous dis tout de suite, on est encore en plein milieu de la crise du COVID-19, puis on a pas vraiment le goût d'en parler, c'est pour ça qu'on a décidé de faire un nouveau podcast. Fait que, si vous nous écoutez, ça va être un petit peu plus tard, évidemment, si on est encore en crise, j'espère que tout va bien. Si c'est pas le cas, si tout va pas bien, ben, au moins on est là pour vous aider à passer à travers votre quarantaine obligatoire. Fait que si vous êtes rendu à la maison, vous voulez vous améliorer dans la bière, avoir plus de connaissances, mais prenez le temps de nous écouter, puis allez vous amuser à brasser. Moi, je veux prendre un petit deux minutes de votre temps pour remercier mon ami Kev qui m'a emmené un petit matin ce matin. Hein? Un petit matin ce matin. Ça a été succulent. Il m'a mis quelque chose dans l'estomac avant de déguster de la bière. Merci beaucoup, mon beau Kev. Il pense toujours à moi de même. Oui, parce que qui d'autre va prendre soin de toi si c'est pas toi-même? Ma blonde. C'est elle qui prend soin de moi d'habitude, qu'est-ce que tu veux que je te dis? Mais c'est pas elle qui te nourrit le matin. Ah, des fois oui, des fois non. Ça dépend comment qu'on se lève de bonne heure. D'habitude, je suis un petit peu plus matinale. Mais maintenant, je sais pas si je vous ai parlé de ma chienne Stella, mais on a une nouvelle petite chienne qui s'appelle Stella, un Golden Doodle, agrandi à vue d'oeil. Puis là, ma blonde est pognée pas mal à se lever le matin pour elle parce qu'elle a envie de pipi. Puis après ça, la petite, elle va se recoucher. Mais tu sais, un coup t'es réveillé, t'es réveillé. Fait que merci, mon amour, de me permettre de dormir un petit deux minutes de plus le matin. C'est vraiment apprécié. Puis en même temps, merci d'avoir gardé le chien pour qu'on puisse travailler ce matin. Exactement. Alors, comme qu'on disait, aujourd'hui, on vous fait un podcast sur... Ah, je vous le dis-tu ou je vous le dis pas? Il paraît que j'ai une surprise le matin. Hum, intéressant. Mon kev m'a dit je t'ai emporté quelque chose, mais je t'en dis pas plus. Alors mon kev, c'est quoi tu m'as emporté le matin que je puisse déguster puis un peu te blasser devant le monde sûrement, comme à mon habitude? Avec plaisir, mon cher. J'ai emmené ici une White Brute IPA. Oh, White Brute IPA, ça sonne custom en maudit ton affaire. Fait que c'est une bière blanche avec l'amylose 5,5 que j'ai utilisé, qui est un enzyme qui vous permet de transformer encore plus le sucre pour devenir plus de sucre fermentable. Donc le but, c'est d'arriver à un résultat d'une gravité de 1 à la fin. Très simple. Pour le monde qui nous écoute, Kev, tu l'as pris où ton amylo 300, toi? C'est de la 300? C'est pas de la 500? La 500? Amylo 300? C'est de la milo. C'est un enzyme. J'ai acheté ça chez Le Brasseur. Amylo 200? Amylo 300? Attends une minute. C'est que cet enzyme-là est quelque chose que j'ai pu acheter chez FITS, chez Le Brasseur, qui était disponible ici. Fait que très peu dispendieux et on n'a pas besoin d'une grande quantité pour avoir le résultat voulu. Je vous confirme, les amis, que c'est de l'amylo 300 que j'ai à... Fait que pas 500, pas 200, c'est 300. Je sais pas si je me suis trompé ou si c'est Kev qui s'est trompé, mais j'aime d'aller vérifier. Puis c'est de l'amylo 300 qui est disponible présentement à la boutique du Brasseur. Si vous voulez faire des commandes en ligne, parce que présentement, nous sommes dans un simili-quarantaine qui s'en vient de pire en pire d'après le gouvernement Legault, ben, vous pouvez probablement le commander en ligne. S'il n'est pas disponible sur mon site web, faites juste m'envoyer un petit message, je vais le rajouter, ça va me faire plaisir. Vu que je fais tout dans le magasin, avec les podcasts, avec les vidéos, je sers les clients, je fais les petites boîtes, je fais les petits sacs, je prépare les commandes, je m'occupe de mon site web, ben, des fois ça arrive que c'est pas tout à fait à jour, à jour, avec les nouveaux produits que j'ai rentrés. Fait que soyez un jeu de gens, au lieu d'aller voir ailleurs, faites juste m'envoyer un courriel, ou appelez-moi, puis ça va me faire un grand plaisir de le rajouter, ou de vous envoyer le lien qui va être disponible. Alors, mon cas, ta brute IPA, mother, super hot, j'imagine, parce que si tu m'emmènes une bière à déguster devant le public, j'imagine que t'es fier de cette bière-là. Ben, il faut en parler à tout le monde, je veux le montrer à tout le monde, et que voici le résultat, avec un houblon. Oh, ça jute! Je vais aller chercher une petite guinille! Oui, ça jute! Ça a l'air qu'elle était très contente de me voir, et que, hum... Tu sais, ça continue à juter, et qu'on va former ça, parce que... Oui, ça... Alors, de retour avec vous, je suis allé chercher une petite guinille, parce que ça a l'air qu'elle agauche un peu. On expliquera aussi, peut-être, si ça vous intéresse, pourquoi ça agauche, je sais pas si c'était prévu, mais je vois... Mon kev est en train de nous remplir de bière, littéralement. Fait que, mets-toi pas trop, mets-toi pas trop, mon kev, là. Ben, il faut bien le montrer, pour ceux qui peuvent le voir, et avoir une belle description. Bon, je reviens, donnez-moi un autre 30 secondes. Fait qu'après un certain temps, si jamais on met trop de sucre, puis la fermentation n'était pas tout à fait finie, et que ça va continuer à fermenter, puis ça va continuer à faire ce résultat-là, puis si vous voulez arrêter ça, mettez votre bière dans le frigo, comme ça, la fermentation va complètement arrêter, puis on va avoir le résultat voulu continuellement, et non avoir une belle surprise plus tard. Bon, de retour encore une fois. Oui. Alors, c'est pour ces raisons-là que probablement, quand vous m'emmenez une bière, je n'arrouve jamais devant mon pupitre ou devant mon ordinateur. Je m'arrange tout le temps pour aller devant un lavabo. C'est peut-être une bonne pratique à faire quand vous n'êtes pas sûr de votre bière. Je peux vous conter plein d'anecnotes de plein de bières que j'ai réussi à faire gaucher solides, dont une que je me suis mise dans la bouche au lieu de mettre mon pouce dedans ou de refermer le bouchon. Je vous confirme, les amis, que la bouche, elle a une capacité à retenir le CO2, et ce n'est pas très, très long. Fait qu'essayez de ne pas faire exploser ça dans une belle porte qui a 800 fenêtres dedans. Tu sais, les petits corons, là, tout, 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 tout. Assez chiant à nettoyer, à peu près, surtout quand tu as juste le goût de boire de la bière. Quand tu trouves une bonne bière, puis ça fait ça, tu es un petit peu déçu. Eh oui. Comment tu peux décrire ce que tu vois, mon cher ami? Là, présentement, on a beaucoup et pas beaucoup de lumières dues au soleil. Fait que vous nous voyez avec plein, 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 plein de lumières, mais on a un peu réduit les lumières du studio. Mais j'en vois pas mal, je te dirais, mauve. Ouais. On va chercher un bon ton de mauve, mais si on dit que c'est une blanche... Ouais, non, c'est brut à pied blonde ou whatever, là, ça marche pas ben, ben, là. Puis au goût... T'as-tu affecté ça, ton mon cœur? Mais non. Tu as fait quoi? Je vous confirme, les amis, que c'est pas super bon. Oui. Puis je trouve que ça goûte un petit peu le... Carton? Ouais, 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 ouais. Le carton oublonné. Le carton oublonné qui commence à oxyder, j'imagine. Fait que t'as oxydé ta brûte à épier. Et c'est ma première fois et que jamais, ne jamais dire jamais, et que c'était une première des oxydations. est que pour ceux qui peuvent le voir ou à titre d'information, la couleur qui devrait être blanche comme brunie est devenue opaque et avec le temps, devient de plus en plus foncée. Ben là, c'est le fun parce qu'on a deux problèmes à tambien, mon bouquet. On a le problème de gâchage puis on a le problème... D'oxydation. D'oxydation, exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Premier problème, on va en parler un petit peu parce que je suis sûr que ça intéresse le monde. Vous avez bien ri de nous. Je suis parti trois, quatre fois aller chercher des UCTO. Oui, je suis capable d'en avoir. La cascade n'est pas loin. Fait que j'ai pas de problème des UCTO présentement au brasseur. Puis on a un peu en réserve. Fait qu'on va être correct pour un petit peu. Le pire problème qui peut arriver à régler, c'est un problème. Qu'est-ce qui est arrivé à Kevin? C'est de gâcher. C'est que la bière se retrouve un petit peu partout, sur toi, par terre, sur les meubles, sur les magomandes présentement, sur ton linge. Et en plus de ça, elle est oxydée. Fait qu'elle sent un peu le carton mouillé. Fait que ça sent même pas la bonne bière qu'on aurait le goût juste de passer la journée avec ça sur soi. Premier problème, comme Kev l'a mentionné tantôt, ça peut être une fermentation qui était non terminée. Ça, ça peut être un trouble qu'on peut avoir. Fait que c'est pour ça que c'est quand même important d'attendre notre trois semaines de fermentation. Tiens, on dit au monde trois semaines, « Oui, mais après deux semaines, c'est fini. » Oui, mais ça peut arriver. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous fier 100 % aux bulles qui sortent de votre Airlock sur le dessus. Parce que même si la fermentation peut arriver tranquillement, elle continue quand même. C'est important que le travail se fait de votre lever pour manger tous les sucres disponibles pour avoir un produit fini. L'autre chose qui peut arriver, c'est la bouteille mal lavée, mal nettoyée ou mal stérilisée qu'il y a une bactérie qui s'est créée dans votre bouteille ou dans votre processus d'embouteillage. Ça veut dire que si votre valve est mal nettoyée, si votre auto-siphon est mal nettoyé, votre spatule est mal nettoyée, vous n'avez pas stérilisé votre sucre. Je sais que je suis un fervent défenseur du mettre le sucre directement dans le fermenteur sans le stériliser à l'eau chaude d'avance. Ça peut arriver. Donc, tout ce que l'on fait, tous les petits détails qu'on va rajouter par la suite, une fois que la fermentation est terminée, il faut être très, très, très prudent parce que c'est à partir de là qu'on peut simplement contaminer notre bière et perdre notre produit fini. L'autre chose, Kevin, je ne sais pas si vous avez remarqué quand il l'a ouvert, bouchon mécanique dans cette bière-là, nettoyer tout le temps votre petite gasquette, votre petit bouchon, il est en contact directement avec votre bière. Et c'est souvent, cette partie-là, avec ces bouteilles-là que j'ai remarqué, que le monde oubliait de nettoyer. Défaites les robbers, défaites les bouchons, sont faits pour être défaire. Faites ça tremper dans le PBW, mes amis. Rincez à l'eau froide, mettez ça dans le Star Sand puis on aura moins de problèmes. Trois, quatrième petit point que je veux rajouter. Kevin nous a dit qu'il nous a rajouté de l'amylot 300. L'amylot 300, si elle n'a pas fini de fermenter, tout dépendant où qu'on le met, on peut le mettre dans le mash ou on peut le mettre dans la fermentation. Je vous conseille fortement de le mettre dans votre mash parce que l'ébullition va tuer l'enzyme puis ça ne va pas redémarrer durant votre fermentation. On peut la mettre en fermentation. Ça veut dire que si elle n'avait pas tout à fait terminé, là, vos valeurs de pourcentage de l'oeuvre qu'il peut manger sont un petit peu faussées. Alors, il faut faire attention de bien faire les choses et d'attendre un petit peu plus longtemps pour ce type de bière-là pour être sûr que la refermentation en bouteille ne crée pas une explosion comme on vient de voir. Fait que, vous à la maison, on est très expérimentés et on peut se planter. Faites-en-vous pas. J'étais juste assez humble de pouvoir vous le montrer à la caméra et on est tous bien narrés et d'apprendre dessus. Exactement. Puis on sent la bière si on aime ça. Le dernier point que je veux vous dire qu'on peut avoir un gâchage qui est très nouveau, les dry-up. Tu sais, c'est rendu très, très, très populaire de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oublons en fermentation et surtout 2-3 jours juste avant d'embouteiller. Il faut savoir qu'il y a une molécule présentement qui est dans le houblon qui vient, une molécule ou un enzyme, devrais-je dire, qui vient justement défaire une partie du sucre complexe que la levure n'était pas capable d'assimiler. Fait qu'un coup que cette levure, un coup de ce houblon a défait cette partie-là, bien, ça donne un sucre un petit peu plus facile à manger puis elle a vu à repart à manger les sucres qui sont redisponibles, qui n'étaient pas prévus dans votre bière. Ça peut vous faire le même problème de gâchage. C'est ça qui est le fun. Fitz apprend plein de nouvelles choses. Il essaie de vous le partager avec vous. Puis vu qu'on enregistre, il ne nous en a pas parlé. J'ai appris des choses en même temps que vous autres. C'est le fun. Je ne savais pas, quand je te dis, je ne peux pas y préparer tout ça. L'autre chose qu'on veut parler aujourd'hui, c'est de la couleur brune, mauve, de la bière de M. Kevin Enfus, mesdames et messieurs. Pourquoi Kevin Enfus? Si vous ne l'avez pas vu ou pas entendu dans le dernier numéro ou le dernier podcast qu'on a fait, mon ami Kevin a maintenant sa page Facebook Kevin Enfus. Si vous voulez l'adder, il met plein de nouvelles choses. Il prend des photos pendant qu'on fait des podcasts. Il met ça là-dessus. C'est une mine d'informations pour vous. Vous pouvez lui poser des questions puis il va vous répondre le plus rapidement qu'il peut parce que Kevin, sa vie, ce n'est pas nécessairement de faire de la bière. C'est un amateur qui adore ça et il aimerait vivre éventuellement de sa passion mais pour l'instant, il y a une vraie job. Ça va me faire plaisir de vous avoir et d'interagir avec vous. Pour les autres, il y a Fitz Le Brasseur sur Facebook, sur Instagram. On a Le Brasseur sur Facebook et Instagram. Twitter, on a notre YouTube. Vous le savez que le YouTube du Brasseur est très proactif. J'ai pris un petit deux semaines de congé mais on se décolle ça bien comme du monde. En plus de ça, on a le www.lebrasseur.ca Si tu es en quarantaine, tu veux brasser puis tu veux avoir ton stock pour brasser mais on livre partout à travers le Canada fait que gêne-toi pas, envoie-moi un courriel ou commande directement sur mon site web puis ça va nous faire un grand plaisir de vous faire la petite boîte puis j'envoie ça. Souvent, je vous mets 3-4 stickers pour le monde qui sont un petit peu plus loin comme ça, ça vous permet d'avoir les stickers du Brasseur du podcast de Fils le Brasseur etc, etc, etc. Vous avez vu que je porte le magnifique chandail du Brasseur présentement pour le podcast si ça vous intéresse. Ils sont aussi disponibles dans la boutique en ligne ou au Brasseur. Alors mon beau cave, c'est bien beau m'emmener de la bière dégueulasse là, mais là il est rendu 8h30, il est sûrement midi à quelque part dans le monde. Fait que tu nous as porté quoi aujourd'hui de la part de nos amis Sako Laflo ? Mais parle-nous un petit peu plus de Sako Laflo, Kevin. Qu'est-ce qu'il faut pour nous autres ce monde-là ? Ah, c'est un très beau dépanneur à bière, une épicerie fine qu'on peut avoir des bons produits et ainsi qu'une très grande variété de microbrasseries du Québec. On sont des bons conseillers sur place, vous allez voir Maxime Jolian les propriétaires ainsi que les employés qui sont très bien formés et passionnés. Vous allez poser des questions, vous allez chercher des choses que vous n'êtes pas au courant. Appelez d'avance si vous voulez jamais quelque chose de particulier, ils vont vous répondre, ils vont vous conseiller. Eux sont situés sur Tachereau à la Prairie avec des très grandes horaires disponibles et que si jamais vous avez une rage de bière à une certaine heure plus tard, ils sont ouverts comparativement à certains autres endroits. En plus de ça, je tiens à préciser que j'ai vu les dernières vidéos, je sais que je ne parlerai pas du COVID-19, mais ils sont très, très, très propres. J'ai vu les dernières vidéos qui sont à prendre de tout laver aux petites lingelles, lissoles, gang de chanceux ils nous l'ont trouvé. Moi, j'en ai déjà parce que ma blonde est chef cosméticienne, fait qu'elle travaille dans les pharmacies assez faciles à avoir, fait qu'on avait une petite réserve à la maison. Fait qu'aussi, au brasseur, n'ayez pas peur, j'essaie de désinfecter tout à fur et à mesure, aux 3-4 clients pour être sûr parce que des fois, c'est un petit peu plus complexe puis je travaille tout le temps avec des gants. Ça fait un petit bout, je travaille avec des gants, vous me voyez des fois travailler avec des gants, j'ai des mains qui craquent à rien à cause de la sécheresse. Fait que PBW, Star Sun, puis du grain qui est sèche et de l'eau chaude et de l'eau froide, ça fait que mes mains craquent. Fait que j'avais déjà pris l'habitude de mettre des gants pour préparer toutes les recettes et pour vous servir en tant que tel parce que j'enlève pas de mes gants entre chaque client tout le temps. Fait que ça vous permet de vous rassurer que j'ai pas les mains toutes dégueulasses pendant que je vous sers et ça, ça fait très plaisir à voir et à entendre, j'imagine. Avec, revenons à nos bières. Alors, c'est quoi que tu nous emportais mon beau kev? Avec, on a la brasserie Beauregard que c'est une brasserie que je ne connais pas beaucoup. Ils font une bière au mur si je m'abuse. Elle, elle est vraiment mauve, mais c'est voulue. Puis, elle est bonne à ta. Fait que, on rouvre ça mon kev, c'est quoi comme bière, Beauregard? Avec, on a ici une Dry Stout puis c'est bien nommé une bière de soif. Qu'est-ce qu'une bière de soif fit? C'est une bière que j'aime boire en tout cas. Quelque chose qui est très facile à boire avec très léger en bouche avec Dry Stout dans leur description. Eux, ils disent que c'est une inspiration irlandaise. C'est pas une Irish du style, mais la majorité des spécifications vont rentrer dedans. Moi, tu sais-tu ce que j'aime présentement au kev? C'est que j'ai ouvert la bouteille puis elle ne m'a pas explosé dans la face. Ben oui, parce qu'eux autres ne font pas la fermentation en canette. Yeah, man! Fait qu'on goûte à ça cette belle bière-là. Belle mousse, belle tenue de mousse. Écoutez, ça reste en bouche pas à peu près couleur, comme je vous disais avec le... Très foncé, très noir. Oui, très foncé, noir. Je ne vois pas de rouge puis je ne vois pas ma main non plus à travers. Fait que c'est bon signe. Fait que je prends ma première gorgée à 8h26 le matin. Tout ça, juste pour votre plus grand plaisir, les amis. Ce n'est pas que j'aime déguster de la bière. Non, on a un gros sacrifice qu'on fait pour vous présentement. Puis, ouf, c'est super bon. Très bon, très bon. Normalement, je vais boire mes stades de température plus pièce, 10, 12 degrés. Même en mon temps, je suis le genre de personne qui est sur une terrasse qui va se prendre une stade pendant que l'autre à côté prend une pelsnum. J'adore les bières foncées qui donnent un goût de chocolat caramel. Et un peu de café aussi qui vient des grains torrifiés. Et ceux-là, sur la canette, ils expliquent ici de boire la température entre 4 et 7 degrés. Comparativement, comme on dit, qu'on le boit plus chaud parce que normalement, on va aller chercher plein d'arômes dans une température plus élevée. Celle-là, c'est une bière de soif et qu'ils le nomment comme ça et qu'on veut la boire facilement. Elle rentre très bien et très goûteuse. Goût caramel, goût café, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis elle est froide, la bière. Alors, on vient de la sortir du frigo. Puis ça, pour une stade, tu m'aurais servi une stade aussi froide que ça. Je pense que j'aurais commencé à déguster juste à la fin du podcast. Oui, parce que normalement, on va prendre nos petites bières, soit les bières blondes, les bières à pied, le quitte, qu'est-ce qu'on veut froid puis les bières foncées par la suite parce qu'ils vont prendre le temps de réchauffer s'ils étaient dans le frigo originalement. Exactement. Alors, Kevin, le style de cette bière-là, c'est une dry stout. C'est pas vraiment marqué sur la canette si on va pas lire un petit peu plus loin l'Irish. Non, il faut le... J'ai été le voir directement sur leur site web que c'est une inspiration irlandaise. Ça dit pas que c'est le style d'une Irish stout, mais c'est de l'inspiration. Il y a des petites variantes qui rentrent dedans, mais c'est une bière qui se rend très bien et très goûteuse aussi. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait mis la description en orale de la canette. Ça nous permet de vérifier à notre goût si l'inscription qu'ils ont marqué est le cas. Puis je l'ai lu après avoir pris ma gorgée. Ça dit... Sa tarifaction prononcée s'ouvre sur des notes subtiles de café que je goûte très bien de chocolat. Je l'ai dit au début. Tout en produisant un fini en bouche sèche, dry. Pourquoi? Parce que ça finit sèche au lieu de finir avec des sucres résiduels. Et c'est exactement ce qu'on a. 20 IBU, bien balancés, pas trop hauts en amertume, 45 SRM. Pour le monde qui se demande, des fois, ils vont m'imposer parce que c'est possible au brasseur d'acheter des mous du vendredi. Les mous du vendredi, c'est quoi? C'est que je prépare tout, 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 tout le mou de bière puis il vous reste juste à le fermenter à la maison. Puis j'aimais souvent des couleurs. Vous voyez le 10 IBIC, 20 IBIC ou 5 IBIC. Puis là, on parle de SRM. Le Levibon SRM puis le IBIC, c'est environ la même chose. C'est une échelle de mesure de la couleur. Fait qu'allez voir c'est quoi les différences entre les couleurs. 45 SRM, c'est vraiment pas la même affaire que 45 IBIC. Et 45 IBIC, c'est pas mal plus pâle, je vous le dis, mes amis. C'est un genre de rouge rougeâtre tandis que là, c'est noir foncé. Fait que faites attention à l'échelle de mesure qui est utilisée sur les canettes quand vous voulez. Préparez votre bière, votre recette, puis ça va vous donner quand vous voulez rajouter ou enlever du grain pour avoir la couleur que vous voulez. Vous allez pouvoir justement en prenant la bonne échelle. C'est vraiment une unité de mesure que vous le voyez des mètres, des milles, vous les voir en Fahrenheit, en Celsius. C'est le même principe mais c'est simplement une échelle de couleurs différentes. Alors mon Kevin, si on retourne à notre bière dans notre profil de notre site préféré qui est? Le BJCP. Tu peux m'en expliquer un petit peu plus sur la dry stout d'Abrain? Eux, est-ce qu'on est dans le style? On n'est pas dans le style mais ils n'ont pas prétendu d'être dans le style non plus. Eux, moi, dans tout ce que j'ai pu lire, on va retrouver ça dans les Irish stouts. Les Irish stouts, normalement, il y a plus de corps, il y a plus... Dans les couleurs, c'est correct. Dans l'arôme, on est dedans. On parle des goûts de chocolat, café, un peu de caramel. Le côté houblon qui va être un petit peu du style terreux, floral, très, très, très minime. Avec tout ça, là-dessus, tout va bien. Au niveau de la couleur, c'est très, très foncé, très opaque. La carbonisation est moyenne, je dirais. C'est dans le style, pour moi, pour la carbonatation ou la carbonisation. C'est vraiment dans le style, on ne veut pas une bière qui a trop de grosses bulles. Pour ça, on devrait être vraiment bien. D'après le style, c'est quoi le nombre d'ogés qu'on devrait avoir pour notre type de bière? Pour le style, on le regarde environ entre 1,046 et 1,044 avec un plateau qui donne à peu près… 1,044 donnerait 12 plateaux, 13 plateaux max. Oui. On n'a pas l'information de leur gravité originale, sauf que pour le pourcentage à l'école, on est vraiment encore dans le style. On est à 4,2 % pour cette bière-là et le style va entre 4 et 4,5 %. Mais t'entends, tu disais qu'on n'était pas dans le style. Tu n'es pas dans le style pour quelle raison? Tu es dans le dry stout présentement dans le BJCP? Il n'y a pas de dry stout dans le BJCP. Ah! Ça veut dire qu'on est dans une stout irlandaise qui était allé voir. Oui. C'était la chose la plus proche que j'ai pu retrouver du style de bière qu'ils ont fait et c'est pour eux qu'ils ont nommé ça comme inspiration de bière irlandaise. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le style parce que le style existe peut-être pas. Fait qu'ils ont décidé de faire une dry stout au lieu de faire une stout normale. Qu'est-ce qui est super bon? Je sais que Beauregard sont vraiment précurseurs pour inventer des styles ou des types de bière. La scène que j'ai vue, je vous dis, était super bonne puis je suis vraiment satisfait de cette bière-là. C'est mon style de bière. J'adore la bière. Comme qu'ils ont brassé, c'est super bon. En plus de ça, ils ont décidé de rajouter un petit plus au lieu de faire une stout irlandaise comme tout le monde ferait. C'est une dry stout. Qu'est-ce que je trouve merveilleux? C'est très facile à boire. Super. Moins de corps en bouche. Un fini plus sec, donc moins sucre résiduel dedans. Comparativement à l'Irish stout que lui, il va rester plus de sucre résiduel parce que le corps est plus gros, plus rond en bouche. Kevin, tu le sais que présentement, on est la Saint-Patrick. On est la journée de la Saint-Patrick puis on boit une dry stout de style irlandaise. Non, mais on le tue de la fête. Pour de vrai, il ne savait pas qu'on était à Saint-Patrick. Bien oui, on est le lundi de la Saint-Patrick, mes amis. Joyeuse fête à tous les Irlandais qui nous écoutent, même si quand vous allez l'écouter, on ne sera plus la Saint-Patrick. Surtout qu'on a fait deux enregistrements assez rapprochés. Ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on le dise au monde qu'on prend le soin de fêter la fête des Irlandais avec vous malgré la quarantaine qui est présentement en plein d'ans. OK. Si on va d'après notre style qui n'est pas drôle normalement, on aurait combien des IBU normalement pour le type de bière? Ça aussi, on se ramasse un petit peu dans le bas du style parce qu'on regarde environ entre 25 et 45 IBU. Donc, c'est un petit peu plus amer normalement. Celle-là, on est à 20 IBU. On est plus bas, donc ça devient un peu plus sucré en bouche que le plus amer. Mais ça ne change rien que le résultat, la bière est bonne. La bière est vraiment bonne. Aucun défaut, aucun note négative à leur dire. Si on suit au style, ils disent que c'est une dry start, nous, on regarde le style de start, ça fait que c'est normal que ce soit plus sec. Ils sont vraiment dedans. Si on regarde un style dry, on va arriver au même résultat. Ça fait que vraiment rien à redire de cette bière-là. Merci beaucoup, Seko Laflot, de nous avoir permis de déguster cette magnifique bière de la brasserie Beauregard qui se sont situées ou ceux-là, Kevin, mon beau d'amour. sont situées à Montréal et sur la belle grande île de Montréal et aussi, si vous voulez voir sur leur site web, c'est marqué Brasserie Distillerie. Ça fait qu'ils font sûrement des produits de distillation ou ils vont probablement en faire dans un futur très rapproché. J'ai très hâte de goûter à leurs produits. Pareillement. Kevin? Et mon cher? Mettons que je voudrais faire cette bière-là à la maison. Je ferais ça comment, moi, une dry start irlandaise? Oui, la première chose que j'ai en tête, c'est la température du mâche. Température du mâche, tu mâcherais ça à haut ou bas? Bas ou haut? Température? Très basse température pour qu'il y ait plus de conversions possibles. Donc, moins de sucre qui va rester à la fin parce qu'on a créé plus de sucre fermentible. Donc, le résultat, moins de sucre résiduel, plus sec en bouche. OK. Mais là, mettons qu'on parle tout le temps de ça, le mâche, le profil de mâche, bla, 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 bla. Dans quatre podcasts qu'on fait, il y a quatre podcasts qu'on parle du profil de mâche. Mettons que je veux pousser ma note un peu plus loin. Je veux ajuster l'ingrédient primordial dans cette bière-là qui est l'eau, j'imagine. C'est la première chose qui est dans toutes les bières à un pourcentage extrêmement élevé. OK. Puis moi, j'aimerais ça ajuster mon pH. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour ajuster mon pH? Pour ceux qui veulent vérifier, la première chose à savoir si vous êtes capable d'avoir l'information, regardez votre profil d'eau que vous avez chez vous. et qu'avec cette information-là, vous êtes capable d'aller travailler pour avoir le résultat voulu par la suite. Surtout que présentement, on parle d'une bière noire. Hum hum, bière noire. Et qu'il y a quelque chose d'une petite particularité des bières noires, c'est que tous les grains torréfiés, des grains foncés, automatiquement, vont faire baisser votre pH. Ah, c'est pour ça qu'en Angleterre et en Irlande, ils font beaucoup de bières foncées, contrairement en Allemagne ou en Tchèque. Bien, leur profil d'eau fit pour avoir une bière qui est plus dans le profil versus qu'est-ce qu'ils font. Donc, ça devient leur bière fétiche, si on veut, ou la bière qui est sur la note versus leur région et leur profil d'eau. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on crée de la bière. Le monde me demande l'eau de Montréal, est-ce que c'est bon pour brasser tous les styles? Oui, en général, elle est bonne pour brasser tous les styles. Normalement, tous les brasseurs ont tendance à brasser présentement des New England IP et des bières très pâles. On a parlé de Pelsner, on a parlé de Gose, on a parlé de beaucoup de sortes de bières qui est très, très, très pâles. Et l'eau de Montréal est assez bonne pour faire ça. On va rajouter probablement souvent soit du malte acidifié qui est disponible au brasseur ou de l'acide lactique qui est aussi disponible au brasseur. Faut bien que je me fasse un petit peu, mais c'est après tout le pas de gaz du brasseur. Je n'ai pas entendu parler. Puis, pour vérifier le pH, ça prend un pH mètre et ça prend aussi des solutions de calibration. Est-ce que tu vérifies ton pH, Kevin? À tous les fois, je vais vérifier mon pH et à tous les fois avant de brasser, je recalibre mon pH mètre. Mais pourquoi tu checkes ton pH? Le but, c'est d'avoir l'endroit parfait, on appelle ça un range parfait de notre pH qui va nous permettre d'aller chercher le maximum d'extraits de notre grain pendant la transformation. Enzymatique. Mettons qu'on figure ça pour le monde qui nous écoute qui n'ont rien compris ce que tu as dit parce que c'est trop scientifique. Je m'excuse. Mais mettons qu'on dirait que le pH qu'on veut, c'est entre 5.2 puis 5.6. Ça, c'est la plage idéale pour que la transformation enzymatique se crée le plus rapidement possible et qu'on sorte le maximum des sucres possibles disponibles dans notre marche. C'est là que les alpha-amylase, les beta-amylase travaillent très bien. Et d'autres sortes d'enzymes qui travaillent super bien à ces ondes-là. Ça ne veut pas dire parce que votre grain est un petit peu plus acide ou un petit peu plus bésique que ça ne va pas fonctionner. C'est juste que ça va prendre plus de temps puis ça peut vous sortir quelques faux goûts par la même occasion. Donc, on veut essayer d'aller chercher notre chiffre fétiche entre 5.2 et 5.6 qui va pouvoir nous donner le meilleur résultat possible. Qu'est-ce qu'il faut vraiment vérifier puis faire attention présentement, c'est qu'avec une bière noire, si on veut recréer ce type de bière-là, souvent, on ne va pas rajouter d'acide à cause que nos grains torréfiés, eux, vont acidifier notre marche automatiquement. Beaucoup de personnes puis beaucoup de monde me parlent de l'eau de brassage. Qu'est-ce que tu dirais toi, Kevin? Qu'est-ce qui est le plus important? Ton eau de brassage au départ ou la solution de mâche en tant que telle, le mou de bière que tu t'apprennes de créer? Ben, si ton eau de base n'est pas bonne ou bien qu'il peut avoir certains défauts, que ce soit chloré ou que ça soit trop dur, peu importe ce que vous allez modifier, ça ne donnera pas un bon résultat. Ça veut dire que si, mettons, je mets mon pH à 5.2 parce que je veux 5.2 puis je rajoute mon grain dedans pour faire ma start, est-ce que ça va être bon? Ben, si vous descendez déjà à 5.2, vous allez tomber probablement à 4 points quelque chose parce que vous l'avez déjà descendu et ça va vous donner quelque chose de trop acide. Ça veut dire que vous êtes mieux de préparer votre recette et de vérifier votre eau à la fin pour calibrer votre eau d'après la recette que vous voulez faire. Oui, on ajuste l'eau de brassage, mais ce n'est pas nécessairement l'eau qu'on veut ajuster, mais c'est la partie du mou qu'on veut ajouter. Quand on va rajouter notre grain dans l'eau, c'est là qu'il est le plus important de rajouter les bons minéraux et les bonnes choses soit pour acidifier ou pour mettre ça un petit peu plus basic comme mou de bière. Dans le cas, là, présentement, moi, je rajouterais du baking soda. C'est de la petite vache, là. Pourquoi je ferais ça, Kevin? Parce que ça va augmenter le... OK. Si vous passez tout droit parce que vous avez mis trop d'acide lactique, vous êtes une façon de pouvoir rectifier le tir en mettant du petite vache. Mais si vous en mettez trop d'acide lactique, ça peut vous donner un goût d'acide lactique. Fait que le pH n'enlèvera pas le mauvais goût. Le baking soda n'enlèvera pas le mauvais goût. Fait que faire attention à ça. Fait que tout ce que vous faites, trop, c'est comme pas assez. Faites attention et regardez les quantités que vous allez mettre dedans. Le grain torréfié qu'on a mis là-dedans, combien de pourcentage de grains tu mettrais de grains foncés dans ta bière? Moi, je dirais en approximatif entre 10 à 20 % de ma bière en les différents grains qui n'est pas du grain de base. Si vous voulez créer une recette et que vous ne savez vraiment pas par où commencer, vous voulez faire ce type de bière-là à la maison et que vous vous dites « Hey, Fitz, moi, je veux faire ça. Je ne sais pas comment faire. Je me suis acheté Birdsmith et je veux brasser ça. » C'est super simple, mes amis. Dans Birdsmith, vous avez la possibilité d'ajouter ou de réduire votre quantité de grains qui sont disponibles. Ça veut dire que vous allez chercher les malterries qui sont disponibles. n'allez pas chercher les malterries qui sont disponibles à travers le monde parce qu'on n'a pas tous les grains ici au Québec pour tout, 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 tout le grain qui est dans le monde. Allez chercher les malterries qui sont disponibles au Québec et s'ils ne sont pas disponibles, vous pouvez aller voir la fiche signalétique sur le malter du grain que vous pouvez rajouter tout seul à la maison. Dans cette partie-là où si vous allez sur les malterries, je vous donne un exemple, si vous allez sur, on parle de bière irlandaise, anglaise aujourd'hui, si vous allez sur Thomas Fassette, ils vont vous dire que dans le Roasted Barley, vous avez le droit dans la recette maximum de mettre 5 à 10 % du Bill Grain automatiquement. Si tu mets 5 % de Roasted ou 7 % de Roasted Barley Thomas Fassette, ça ne veut pas dire que tu peux mettre un autre 7 % de Roasted Barley de Ashbird qui dit la même chose. C'est le type de grains qui parlent et non de leurs grains à eux spécifiquement. Donc, ce produit-là, eux, c'est les mieux placés pour être capables de nous guider vers ça sur leurs produits. Et quand je parle là, exemple, d'un 20 % approximatif, on peut avoir du caramel qui va avoir un petit pourcentage qui n'est pas nécessairement du torréfié, mais qui va jouer dans les saveurs, la complexité des saveurs. Mais moindrement que votre grain est extrêmement foncé, là, vous allez réduire, vous n'avez pas besoin de beaucoup pour la couleur, vous n'avez pas besoin de beaucoup pour la saveur non plus. Donc, on veut vraiment trouver un équilibre pour pouvoir trouver les saveurs en arômes au nez, qu'est-ce qu'on va goûter en bouche sans que ça goûte trop pis ça sera désagréable par la suite. Je sais, je vous ai parlé d'acide lactique pis de baking soda. Dans l'eau de sparge, on l'a vu tout le temps, peu importe notre style de bière, un petit peu plus acide qu'un petit peu trop baisé. Pour réduire au minimum les tannés, fait que c'est pour ça qu'on veut une température maximum de 80 degrés C. Moi, je mets ma bouloir à 80 degrés C qui passe à travers d'une hausse, qui s'en va dans une boule de rinçage et qui sparge. On s'entend que le chemin que l'eau a pris plus le fait du contact avec l'air, l'eau a réduit de quelques degrés. Fait qu'elle est rendue à 78, 77, rendue sur le grain. Est-ce qu'on peut sparger avec une eau froide, Kevin? On ne veut pas sparger avec une eau froide. Nous, c'est que présentement, quand on a fait le mash-out, qui était une température d'environ 75-76 degrés, on a continué à arrêter la transformation en enzymatique. Donc, quand on continue là-dessus, on veut garder la même température pour pouvoir rincer notre grain et aller chercher le maximum de sucre disponible. Mais, on peut rincer à basse température. Si vous êtes mal pris et qu'il vous manque un ou deux litres, vous pouvez le sparger à température plus basse. Kevin l'a dit, on veut faire ça à une bonne température pour maximiser le taux de sucre qu'on ramasse. Fait que, ça ne veut pas dire que ça va scraper la batch de le faire à une température plus basse. Ça veut juste dire qu'on va ramasser de moins de sucre qui est disponible dans notre rinçage. Fait que, faire attention à prendre une bonne eau. Si c'est trop chaud, ça va sortir des tannins. Si ce n'est pas assez chaud, ça va fonctionner, mais ça va sortir moins de sucre qui est disponible que l'efficacité va commencer à réduire, évidemment. Quand vous voulez faire une bière et que vous voulez toujours faire la même chose, préparez-vous d'avance. Comme Fitz disait aussi tantôt, lui, il mettait son eau plus chaude parce que son équipement avait une perte de chaleur, donc il y avait la chaleur idéale quand l'eau touche à son grain. Regardez ce que vous avez comme équipement. Moi, j'ai un genre de bouilloire que je mets l'eau directement dedans, donc je n'ai pas de perte. Je ne mettrai pas mon eau à 80 parce que je vais tomber trop haut automatiquement pour toucher à mon grain et que je vais éviter à tout prix d'avoir des mauvais goûts. Kevin, tu mettrais combien d'EBU dans cette bière-là à ton goût à toi? Facile à boire. Moi, je vais chercher généralement quelque chose de balancé et que j'aime ça d'avoir un taux de sucre avec un ratio balancé et qu'on ne veut pas que ce soit à mon goût, je ne le veux pas amère. On ne veut pas faire une black IPA ou je ne veux pas une grosse bière trop ronde en bouche que tu goûtes trop le sucre. À mon goût personnel, j'aime ça avoir une bière équilibrée donc votre ratio va aller chercher selon votre pourcentage de sucre que vous avez extirpé donc calculer en conséquence le nombre de houblons avec vos alpha-acides pour aller chercher ce que vous voulez comme résultat. Une autre question pour toi, Kevin, on parlait de pH tantôt. Est-ce que tu calibres ton pH à toutes les fois que tu l'utilises? Ton pH-mètre, tu veux dire. Oui, ce n'est pas que je suis un freak de mètre. J'aime ça avoir les vrais résultats à chaque fois parce que veut, veut pas, les pH-mètres vont se décalibrer quand même assez rapidement et que vu que notre résultat qu'on cherche est quand même très précis, quand on parle de 5.2 à 5.6, ça n'en prend pas gros et que donc pour avoir un bon résultat fixe, pour avoir le résultat que vous voulez, calibrer toujours votre pH-mètre avant, rincez-le bien, prenez les solutions puis par la suite prenez vos mesures. Puis, tu les achètes où tes solutions de calibrage, mon Kev? Moi, je les achète chez Le Brasseur parce qu'il y a tout disponible ici. Fait qu'ils sont aussi disponibles sur notre site web au www.lebrasseur.ca. Pour le monde qui nous écoute présentement en voiture, à la maison, à quarantaine, à l'hôpital ou whatever que vous êtes puis vous voulez nous envoyer des questions. C'est quoi l'adresse courriel qui peuvent nous envoyer des questions? C'est podcastacommercial lebrasseur.ca. On prend les commentaires positifs, négatifs, vous avez envie qu'on parle d'un sujet en particulier, vous avez juste à nous envoyer votre courriel puis ça va nous faire un grand plaisir d'y répondre à toutes vos questions que vous avez dans votre petit coco. On est très content d'avoir une interaction avec vous puis on veut s'améliorer et en même temps on veut vous faire participer. Fait que sur ça, mon cher, est-ce qu'on a fait le tour de tout? T'as-tu fini ton podcast? J'aimerais ça qu'on revienne sur ta bière oxydée. C'est pas que je veux continuer à te blaster comme ça. Jamais de la vie. Mais pour le monde qui nous écoute, peut-être que ce serait intéressant de savoir quelles précautions qu'ils peuvent prendre pour empêcher l'oxydation de la bière. Puis là, on le sait, de ce temps-ci, on entend beaucoup parler d'oxydation. New England IPA égale gros dry-up égale probablement pas une bière oxydée automatiquement, mais que ça l'aide beaucoup à oxyder la bière parce qu'on met beaucoup d'oublons et le houblon a tendance à plus oxyder une bière. Est-ce que tu sais ce que tu as fait pour oxyder ta bière, mon bouquin? Écoute, les possibilités sont quand même assez larges. Il y a beaucoup de choses que j'aurais peut-être pu faire que ça l'aurait oxydé. Mais on va essayer de dénumérer certaines choses pour essayer d'éviter cette situation-là dans un futur. Première chose que j'aimerais vous dire, mettez de la levure d'embouteillage de la F2 ou de la CBC1 quand vous refermentez en bouteille. Cette levure-là va manger automatiquement l'oxygène qui est disponible. C'est sûr que si vous en mettez trop, ça ne l'aidera pas, mais ça va vous aider vraiment à minimiser le risque d'oxydation. As-tu un autre conseil pour nos auditeurs, mon beau Kev? Pour ceux qui vont faire du dry-up. Le dry-up, quand on le met dedans, c'est qu'une fois que la fermentation est commencée, est avancée, on va remettre du houblon dans notre fermenteur. En mettant du houblon dans notre fermenteur, ça... En mettant du houblon dans notre fermenteur, ça nous... On ouvre notre fermenteur et on arrive directement avec l'oxygène qui est en contact avec notre bière. Au début de la fermentation, on a besoin d'oxygène parce que c'est la première chose que la levure va manger et qui va être une fermentation très active et qu'on en a besoin. Après ça, c'est l'ennemi numéro un de la bière. Donc, le dry-up, qu'est-ce qu'on pourrait le faire? C'est de le mettre pendant le high-cryzen. Au début de la fermentation et que quand on commence déjà à avoir un beau gros collet dans notre tourie qui va avoir la grosse fermentation qui va commencer, mais l'oxygène est continué à être mangé. Donc, on pourrait mettre nos houblons à cette étape-là. Donc, on vient d'éviter une partie plus problématique d'avoir une oxydation. L'autre chose qu'on peut faire aussi, si on veut faire un houblonnage à froid après une deuxième fermentation ou pas une deuxième fermentation, mais après cinq jours ou trois jours avant l'embouteiller, si vous utilisez les gros boquets de plastique, faites juste l'ouvrir vraiment tranquillement pour mettre vos pellettes dedans et le refermer. Ça va vraiment empêcher de créer de l'oxydation. les cold crash mettent la bière au froid. Si vous êtes trop drastique, si vous allez trop rapidement, c'est comme si vous soufflez de l'air frais qui rentre directement dans votre fermenteur, votre couche de CO2 va se mélanger avec l'oxygène et avant que ça revienne, vous avez aussi un risque d'oxydation. Si vous avez la possibilité de créer un dry-up plus tranquillement au lieu de partir de 20 degrés à 5 degrés en deux jours ou en une journée, si vous êtes capable de descendre graduellement votre température, ça pourrait vous aider à améliorer votre processus. Je sais que Kevin l'a déjà fait. On a parlé, je pense, dans le dernier podcast comment créer un... Un suck back. Exactement. Une pression négative. Ça peut vous occasionner un... Un problème d'oxydation. Exactement. Un problème d'oxydation. L'autre chose qu'on pourrait faire attention, quand vous allez faire vos transferts pour ceux qui vont mettre de votre tourie directement à un autre chaudière pour pouvoir rejeter votre sucre pour ceux qui vont faire l'embouteillage par la suite, faites attention, un, aux éclaboussures. Votre transfert, soyez attentif à vos transferts quand vous allez mettre avec votre tuyau dedans pour que le transfert ne soit pas nécessairement à haute pression et des fois, vous pouvez accoter votre tuyau directement sur le rebord pour éviter les éclaboussures. Donc, ça va éviter déjà là un peu plus d'oxydation. Les autosiphons aussi sont problématiques pour l'oxydation. Il y a souvent des petites bulles d'oxygène qui vont passer. Fait que oui, je sais que c'est le meilleur moyen présentement pour faire votre transfert du fermenter à votre cuve d'embouteillage. Par contre, faites attention, ça peut créer vraiment des petites bulles d'oxygène qui rentrent à l'intérieur et c'est plate, mais il faut changer d'autosiphon, essayer de graisser un peu les gasquettes ou les mettre à l'eau bouillante. Ça va les mettre plus souples, ce qui va vous aider à éviter de rentrer de l'oxygène dans votre fermenteur. L'idéal est d'utiliser un fermenteur comme Kevin utilise, un fermenteur conique avec la valve en dessous qu'on peut aller prendre directement du fermenteur à votre keg ou à votre cuve d'embouteillage. Mélanger de sucre avec de l'eau, ça va vous aider aussi à moins brasser. Il faut quand même brasser un petit peu, mais il faut moins brasser pour mettre tout en suspension. Ça va éviter un petit peu aussi l'oxydation. Elle est bien diluée. Moi, ce que je fais quand je vais mélanger le sucre, je vais faire bouillir de l'eau qui a déjà été filtrée dedans. Donc, je ne veux pas avoir plus de chlore dans mon eau que je vais rajouter. Par la suite, je vais la faire bouillir pour toute la stériliser. Je vais rajouter mon sucre dans un contenant qui a été stérilisé aussi parce qu'oubliez pas, vous êtes rendu à la fin de votre bière, à la fin de votre fermentation. Tout ce que vous allez rajouter dans votre bière peut la contaminer. Donc, diluez bien votre sucre pour qu'il devienne tout liquide. Vous allez le verser directement dans votre bière par la suite et brassez tout doucement pour pouvoir bien la mélanger. Et quand vous allez aussi embouteiller, vous allez continuer à brasser de temps en temps pour ne pas s'assurer que le sucre se ramasse dans un endroit dont vous avez une bière qui est beaucoup plus carbonisée ou qui vous gauche dans la face comme tout. Impossible. C'est impossible. Alors, j'espère que tu as aimé nos petits trucs, nos petites astuces. Si c'est le cas, faites-nous les savoir. Partagez un grand nombre. Dites à tout le monde que le brasseur avec Kevin Fuh est sur podcast et sur YouTube, sur Facebook, etc., etc. Donnez de l'amour à mon ami Kevin sur sa page Facebook Kevin Fuh. Bientôt, qui sait, peut-être qu'il y aura un Instagram. On travaille là-dessus une chose à la fois. Ha! Puis, je vous dis de passer une belle semaine, passer un beau temps. Si vous êtes malade, bien, je vous souhaite de tout mon corps de guérir le plus rapidement possible. Je sais que dans les prochaines semaines, ça va être un petit peu rock'n'roll. Fait que, à tout le monde, merde. Puis, on se dit dans un prochain podcast, les amis. Bonne brasse, tout le monde. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada